Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien avec toi ? Bah ça va super bien, ça y est, première vidéo, alors déconfinée oui et non, parce qu'on était déjà déconfinés avant, mais première vidéo en duo au même endroit. Et ça régale ! Ce n'est pas un montage extrêmement bien fait de la part de PL, on est vraiment au même endroit. Et ça fait plaisir, ça régale, putain je peux introduire une vidéo quoi. Et ouais, et j'ai dit juste avant de lancer, je me dis, va-t-il. Ah vas-y, fais-toi plaisir, t'es un petit peu isolé sur le haut en haut à gauche, et toi t'étais isolé en bas à droite, maintenant on est au même endroit, on peut se régaler. Et franchement c'est un plaisir, on va juste là pour le coup pousser les cartes et prendre du plaisir sur cette petite vidéo là, on va vous présenter une petite deck tech pepouzi, et ça régale. C'est de listo, c'est du mono blanc, et encore mono blanc, c'est plutôt du mono rien, quand on voit les early drops. Ouais. Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu de place comme ceci ? Ouais, tu peux réaménager quoi. Oh là là, on réaménage déjà quoi. Comme les décombres. Oh mais c'est formidable. Bonne carte d'historique. Voilà. Là on est au top, et tu sais quoi, c'est toi qui vas jouer cette dél. Ah oui c'est vrai, parce qu'il faut savoir, qu'est-ce que ça sous-entendait d'être confiné ? Ça sous-entendait que j'ai pas pu jouer, ça fait 3 mois que je joue pas sur une vidéo. Ouais, mais tu ne pouvais pas jouer même chez toi, tu n'as pas de souris. Ouais, c'était quelqu'un d'autre qui jouait. C'était quelqu'un d'autre qui jouait. C'était une image vraiment de moi. Alors c'était compliqué à la stream. Ouais ouais, c'était très complexe, il fallait être coordonné et tout. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, la petite page du tip se veut nous soutenir gratuitement. Sinon il y a le code VALLEYPL2020 sur la boutique Magic Bazaar dans son sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande, donc par rapport à votre panier au moment où vous utilisez le code. 1€ égale 1 point de fidélité, au bout de 150 points vous avez 5€ de bon d'achat sur la boutique. Il est utilisable peu importe le montant, à partir du coût de 1€ jusqu'à des milliers d'euros. Si jamais vous voulez dévalidiser Magic Bazaar avec le code, ça marche. N'hésitez pas, tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront, merci à vous, ça nous soutient. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Classico. Cette DL, on peut dire d'où elle vient, même si on l'a un petit peu, enfin légèrement modifiée. Je te laisse en parler. Ouais, alors la DL, c'est une DL qu'on a trouvée sur MTG Golfi, si je ne dis pas de bêtises. Le plan de jeu, c'est d'essayer de tirer profit de la mécanique d'acier trempé, donc une mécanique artefact très agressive. L'avantage de cette décliste, c'est qu'au-delà de présenter une nouvelle carte de l'Historique Anthologie 3 qui nous a fait de l'œil quand on en parle au moment des reveals, c'est une décliste un peu budget, un peu patate, qui devrait être assez facile à crafter pour ceux qui n'ont pas beaucoup de wildcard. Et en vrai, on veut juste tester son efficacité. Sur le papier, ça a l'air très all-in, très agro. Je ne sais pas à quel point c'est performant en BO3. Nous, on va découvrir et tester ça avec vous. Le but du jeu, c'est vraiment de jouer plein de petits artefacts, des brutes de pain d'épices qui vont avoir des capacités d'évasion en pouvant être imbloquables. Avoir l'ornidoptère 0 de vol, pareil, qui lui est imbloquable naturellement. Le grand serpent qui lui est protégé et a le piétinement. Donc forcément, c'est un petit peu aussi de l'évasion quelque part. Et donc toutes ces bêtes-là, on veut essayer de les boeuf avec nos brigadiers d'acier. Notre acier trempé, donc vraiment la carte phare de cette historique Anthologie 3 qui, c'est une ancienne glorieuse pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens d'entre vous. Sauf que là, ça ne donne pas plus 1, plus 1, mais plus 2, plus 2. Ce qui est quand même assez vénère. Et la cerise sur le gâteau, c'est tout ce qui brille pour donner littéralement plus 1, plus 1, pour ce sac permanent que vous avez en fait. Puisque vous n'avez que des artefacts dans ce deck ou des enchantements. Et du coup, on fait des ornidoptères immenses, des brutes de pain d'épices immenses, des grands serpents Anorok immenses. Et ça risque d'être assez rigolo. Après, je pense que les autres cartes qui sont là, c'est un peu du liant. Ouais, c'est juste des créatures early drop qui ont des effets. La marionnette qui fait un scry 1, qui peut s'exiler pour faire un jeton humain. Bon, on veut ne jamais le faire, mais on peut l'exiler en réponse à un anti-bet pour faire un token quand même. La gargouille qui est une 0-3, qui pour 4 malas, même si c'est un peu cher dans le deck, a plus 2, plus 0, et le vol. Mais en fait, avoir 0, ce n'est pas du tout un problème. Même le grand serpent, on peut le jouer à x égale 0 si on a l'acier trempé, puisque les créatures ont plus 2, plus 2. Donc c'est vraiment juste, on va buffer notre bande, mettre des points immenses à l'adversaire. Le brigadier aussi est une très bonne façon d'avoir nos créatures qui deviennent problématiques pour l'adversaire. On a juste 2 cartes qui ne sont pas, entre guillemets, dans le plan de jeu. C'est Formation Inébranlable, qui rend les créatures indestructibles, vu qu'on n'a pas de CA dans ce deck, on ne pioche pas de cartes. Si on se prend Vrace, c'est un peu terminé, donc ça, ça empêche de se prendre Vrace. Et ça peut aussi tuer l'adversaire, puisqu'on met un marqueur sur toutes nos bêtes si on le joue en addenda. Après avoir la vigilance et l'indestructible. Donc plutôt pas mal. C'est une carte qu'on a modifiée, d'ailleurs, la version de base jouée Nonco, qui met plus 1, plus 0, indestructible. Ça fait à peu près le même effet, mais si vous ne tuez pas l'adversaire, en fait, vous n'allez pas forcément l'utiliser. Alors que cette carte-là, vous pouvez l'utiliser sans tuer l'adversaire, pour juste mettre la pression avec les marqueurs plus 1, plus 1 qui vont rester. Pour les plus budgets d'entre vous, vous pouvez très bien jouer cette carte de Magic 2019, qui en anglais s'appelle Make a Stand, et en français s'appelle... Ça doit être Position. Ouais. C'est sa prise de position. Pour ceux qui n'auraient pas de wildcard rares à dépenser dans Formation Inébranlable, et je le comprends, jouer prise de position, ça revient à peu près au même. Exactement. On a également le petit Saido, que vous pouvez tout à fait modifier, si vous avez des idées, etc. Nous, on l'a un petit peu touché. Déjà, on a rentré Formation Inébranlable, à la place de prise de position. Et on a également rentré deux carnes à la place des sphères d'amortissement. On n'avait pas trop idée à quoi ça sert, puisque disrupter des decks, quand on joue un deck agro, ce n'est pas trop notre plan de jeu, en fait. Nous, on va aller plus vite que lui, normalement. On a rentré des carnes, parce que déjà, ça peut faire des créatures immenses avec le moins 2, et ça permet de faire un peu de CA, donc de potentiellement revenir d'une race, pour combler un peu les lacunes du deck. Contre les decks contrôles, ça sera assez bien, ce carne, action d'urda. Cache du Fossoyeur, ça, pour le coup, ça disrupte les decks, mais il y a des decks qui peuvent aller plus vite que nous, comme Winota, donc c'est important de pouvoir disrupter les decks Winota avec ça. Ou autres decks, cimetière d'ailleurs, mais bon. Les decks réanimateurs, généralement, vous allez aller plus vite qu'eux, donc c'est surtout pour les decks Winota. Cercueil de verre, de la gestion d'urly, si besoin. Tribune du conclave, aussi, c'est de la gestion d'urly, puisque même si ça coûte 4, dans ce deck, tour 2, vous pouvez le faire. Oui, vous avez tellement de drop 1. Voir même, je vais être grossier, vous pouvez faire tour 1. Vous pouvez être plein, triple ornithopter, j'engage tout, je fais tribunal. Oui, c'est vrai, mais soit grossier, c'est important. Ça ne sert à rien du tout de faire tour 1, mais vous pouvez le faire tour 1. Tu peux juste dire à ton opé, regarde ce que je peux faire, mec. Vous la jouez sans cibler de permanent, en fait, t'imagines ? Donc fais gaffe. Je pense que c'est un deck, par contre, qui nécessite d'être un petit peu véhément en mouligan. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il va vous demander de mouligan un petit peu ardemment pour trouver des cartes clés. Je pense que les mains, déjà, sans drop 1, forcément, ça s'en va, mais vous allez forcément ouvrir des mains. Ce n'est pas possible, normalement. Vous allez forcément ouvrir des mains avec des drop 1. Mais je pense que dans chacune des mains que tu veux ouvrir, tu veux au moins un brigadier, un tout ce qui brille ou un assiette rampé. Je pense que toutes les mains qui ne contiennent pas une de ces trois cartes, ça dégage. Et la petite mention pour le vide de Zalfier, qui fait quand même plaisir, qui permet d'avoir un petit scry 1 qui ajoute du main d'un color. J'ai pensé également à un ajout potentiel, mais je pense que c'est un peu trop late. Alors, je crois que la carte s'appelle Enclave des Breeders, qui permet d'ajouter du main d'un color et qui fait piocher une carte pour 3 si on contrôle une créature de force supérieure avec la 4. Mais c'est tout à fait possible en late game avec des serpents ou des créatures buffées. Donc, à voir. Après, c'est une rare de plus. Mais je pense qu'une carte qui se balade dans le deck, ça peut faire piocher de temps en temps. Vu que perdre, on va dire, un Vizalfier 1 qui fait un scry 1 pour ça, c'est OK. Ne remplacez pas tout par ça, parce que, attention, vous n'utiliserez pas souvent. Mais c'est un petit ajout qui est un peu gratos, je pense. Oh ! On part en ladder. C'est très beau. Tu pars en ladder. Putain, je m'étais habitué par contre. Je vais vous dire, honnêtement, alors on est en historique traditionnel et classement. Je pars en classement. Ah oui, là, on vient de reset le ladder. On vient de reset le ladder, il n'y a pas de souci. Je m'étais habitué à ne pas jouer. Oui, mais tu sais quoi ? Quand je me suis dit, ça va me faire bizarre de ne plus jouer. Je me suis dit, mais en fait, je suis content. Parce que j'aime bien aussi ne pas jouer, regarder ce qu'il passe. Oui, c'est ça, en fait. Parce que celui qui joue, c'est celui qui ne boit pas. Pas du tout. Celui qui joue, c'est celui qui interagit un petit peu moins, parce qu'il est obligé de se concentrer. Vous savez que nous, en vidéo, la concentration, ce n'est pas le principal. Oui. Mais bon, disons que tu dois un peu réfléchir à tes plaies, alors que celui qui ne joue pas, il est libre de raconter des bêtises. Exactement. On va commencer. Ça dégage, 5 landes. C'est dommage parce que c'est des cartes clés. Ça, c'est pas mal, mais ça, c'est mieux. Et on peut enlever... Alors, on a envie d'avoir des créatures, donc on va plutôt enlever des spells. Et formation, on n'est pas sûr que ce soit utile. Alors que tout ce qui est assez trempé, ça sera toujours utile. En fait, il ne joue pas Yorion, donc ça me laisse penser qu'il ne joue pas Esper Control, qui est le décontrôle du format. Donc ça dégage. Quand tu as fait garder 6 cartes, j'étais en mode, non ! Il faut d'abord enlever une carte. Et non, ça ne marche pas comme ça. Ah, ça fait bizarre. J'ai pas de souris, les cartes bougent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Suis-je magicien ? Let's go ! Tu es magicien. Bon, ça va être Serpent Tour 1. Ah oui, là, c'est cash. Bah, Serpent Tour 1, vous pouvez faire tout ce qui brille tour 2. C'est une 3-3 portée piétinement, protection contre le multicolore qui attaque. Qui prend pas Teferi et ça, quel plaisir. Ouais, et du coup, quand le mec a son Teferi en mode, ah, je vais tempo, il fait, ah ! Ah, je vais pas tempo. Pas du tout. On peut faire ce vide, là. On va faire un petit scry 1. On va enlever une plaine, ouais, on a déjà une deuxième. Là, on va juste bourrer. Roh, ce que j'aime, ce qui se passe. Puisque là, on va pouvoir faire Acier Trempé ton prochain et mettre plus 3, plus 3, notre Grand Serpent. Et ça, c'est quand même fort sympa. Et ça, ça régale. Et lui, il est bien protégé. Ok. Ah, c'est infiniment plus petit que ce qu'on va faire. Alors, si on tombe sur quelqu'un qui veut faire la course, ça nous arrange. Parce que nous, on fait très bien la course. Voilà, c'est ça. Il va pas réussir à la faire, je pense. Plein Acier Trempé. Tranquilou. On aurait pu faire aussi Serpent A2, Construction A1. Le serpent aurait fait beaucoup de dégâts et on aurait eu un bord de buffé avec Acier Trempé ton prochain. Je peux faire Serpent A1 à X égale 0. Ah, il aurait fallu le faire avant la phase d'attaque, du coup. Je pense que là, pour le buffé. Ah oui, parce qu'on a perdu. Du coup, là, je pense qu'il vaut mieux faire terminer le tour. On garde nos cartes en main, tranquille. On veut pas montrer à l'adversaire qu'on s'est trompé. Et tour prochain... Faites pas ça. En fait, il y a deux plays. C'est le jouer avant ou le garder pour le tour d'après. Et quand tu fais l'entre-deux, c'est pas ouf. Bon, 4 plaines, ça suffit. On va faire X égale 3 et ça. Là, on fait X égale 3 et construction. C'est quoi ça, quand il y a... Quand il y a un marqueur. Mais là, c'est une 3-3 pour 1, donc c'est très bien. C'est tellement solide, ce qu'on fait. Ceux qui se demandent pourquoi on joue pas le russe, c'est parce qu'on joue Acier Trempé. Donc, pas de le russe. Et on préfère Acier Trempé que le russe dans ce deck. Si on avait posé le Grand Serpent tour précédent, on mettait juste un point de plus, donc on n'en montrait pas. Non, on n'a pas mis ce létal. Il était content d'avoir joué contre nous, Frikazoïde. Les deux cartes qu'il a jouées sont multicolores. Donc, le Grand Serpent, déjà, ça dit ça. Rien à foutre. Du coup, il joue un grulagro. On va commencer. On va juste rentrer ça. Je crois que Cercueil, il va suffire. Formation peut sortir. Non, moi, je m'enlèverai pas Servant. Je détape Brigadier. J'enlèverai plutôt Gargouille ou Marionnette, je pense. Plutôt Marionnette, parce que Gargouille est un meilleur bloqueur. Sur Lid ? Ouais, je pense que ça, c'est bien. On va s'emmerder, la game, elle est gagnée au mouligan, les gars. Oui. Vous ne l'emmerdez pas. Après, là, il peut faire les choses, parce que lui, il est en Burkleef, certainement. Ouais. Donc, il peut aller vite. C'est un artefact. On pourrait le jouer, nous aussi, d'ailleurs, en Burkleef. Attention. Parce que moi, j'ai aimé les deux montes à venir là-dedans. Elle est ok cette main, puisqu'on a une gestion, même s'il n'y a aucun des payoff que j'ai cités en début de partie. En fait, là, on rentre une carte de side, on la touche. On a quand même une main ok. Donc, on va pouvoir répondre à ce que fait l'adversaire. Et en plus, on a le scry 1 de marionnette au tour 1. C'est quand il arrive. Du coup, je mets tout. Ouais. Marionnette. Parfait. Et Ornitho. Il est bien, ce jeu. Bah, ouais. On va encore mettre plus 3, plus 3, là, sur l'Ornitho-Terre. Il va être content. Est-ce que ça ne serait pas un deck bêta, en fait ? Parce que nous, on voulait vous proposer un deck bêta. On s'est dit, là, c'est la reprise tranquille à deux. On se fait juste plaisir. Voilà, on prend un deck où on va réfléchir, mais genre 5 minutes. Pas de deck tech. On attend un petit peu de voir quel sera le format avec Agent et Fire qui est banné. Sans les compagnons. Là, on fait une petite deck de transition. Ça, ça marchera tout le temps, en plus. Ça, ça marchera tout le temps, ça. Ah bah, poser des bêtes, les buffer, les rendre un petit peu difficiles à bloquer. Plan de jeu millénaire à Magic. Depuis que Richard a filé à Magic, il s'est dit, attendez, je vais tout de suite mettre un plan de jeu. Est-ce que ça, ça... Non. Tu peux pas exiler un autre artefact. Nope. Alors là, on peut quand même mettre tout ce qui brille. Sur la marionnette, ça mettra plus de plus de, ça fait une 2-4. Ou alors, on met plutôt des bêtes d'abord. Je sais pas. Des bêtes d'abord. Moi, je mettrais brut de pain d'épices pour qu'elles puissent passer avec tout ce qui brille. Donc, je mettrais d'abord des bêtes, genre une 0-3 et brut. Plutôt construction et brut. Plutôt que la 0-3 ? Ouais. Tu veux bloquer pour pouvoir... Tu peux bloquer, mettre un marqueur. Ok. La 0-3, il faut payer 4 manas quand même. En fait, la 0-3, si t'as pas le... Non, mais elle a pas le défenseur. Donc, elle attaque quand même avec tout ce qui brille. Oui, mais il faut l'enchanter. Ouais. Oui, comme on veut d'abord enchanter la brute. Pas d'attaque. Le gargouille, tu la mets si t'as un steel overseer, donc un brigadier ou un acier trempé. Le steel overseer, ça doit être tellement pété dans ce deck. Incroyable. Surtout avec la 1-3 qui détape, tous les tours, tu mets deux marqueurs sur toutes les orthos. Ça, c'est un peu méchant. Il a plein d'interactions, le monsieur. Il a bien raison. Je pense qu'il y a des gens, c'est la première fois qu'ils nous voient ensemble au même endroit. Ouais. Salut à vous, les gars. Bienvenue. Coucou. Il n'a pas encore mis de points, mais ça ne saurait tarder. Alors, tout ce qui brille est pas mal. Parce qu'en fait, si on lui exile ça, on s'en fout parce qu'il va jouer un 4-3 qui sera juste un peu plus gros. Ouais. Donc, si on fait tout ce qui brille... Il vaut mieux faire un cercueil de verre pour enlever un bloqueur à un moment où tu pourras mettre des points. Je crois que là, tout ce qui brille, c'est le mieux. Tout ce qui brille sur la marionnette, on est d'accord. Comme ça, on a la construction en bloc. Exactement. Au coq, tu peux mettre un point à construction, sinon. Non, je crois pas. Je crois que je la garde en bloc et que je buffe ma marionnette. Ouais. Parce que là, normalement, il n'aura pas trop d'interaction. Ouais, mais je vais attaquer. Pour gérer ta 3-5. Non, je veux dire... Parce qu'en fait, c'est tout mettre sur une bête, si tu fais ça. Mais comme là, il va avoir du mal à gérer, une 3-5, normalement, ça vaut. Donc toi, tu resterais en bloc ou pas ? Je resterais en bloc, du coup. Ok, d'accord. Je ne comprenais pas l'argument. Tu perds le plus 1-1, mais tu le mets. Donc en fait, la bête reste 3-5. Par contre, tu économises 3 points de vie. C'est vrai que tu perds le fait d'avoir un Arthos. C'est un peu con, en fait. Ce n'est pas con, parce que du coup, tu économises 3 pefs. Oui, tu économises 3 pefs dans la course. C'est à quel point ça va être value de faire ça. On va vite le savoir. En vrai, ce n'est pas si value. Je ne sais pas si je vais... Je ne suis pas sûr de bloquer, en fait. Je ne suis pas sûr qu'il attaque là, en plus. Il se tâte. S'il n'attaque pas, il a un double trade. Sauf que ce qui ne sait pas, c'est qu'il n'a pas de double trade. Parce que nous, on a un cercle de verre. C'est nous qu'on le sait. Ah, ben nous, c'est lui qui ne le sait pas. Je suis du père. Je ne suis pas chez moi, je suis perdu. Oui, tu ne sais plus. Mais on est bien, quand même. Oui, on n'est pas mal. Bon, fricazoïde. Il s'agirait de bouger, quand même. N'hésite pas à jouer. Fricazoïde. Il s'agirait de grandir. C'est une variante de la fricadelle. Oui. Il paraît que c'est pas mal. Tu as déjà goûté la fricadelle ? C'est une saucisse. C'est une saucisse et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Là, tu peux juste prendre 3 pour attaquer 3 d'après. Mais c'est un peu se désavouer. Ah, je me désavoue. Totalement. On a perdu un point de dégâts. Je me désavoue, c'est marrant. S'il finit à 1, on se dira qu'on l'a gagné, celle-là. Oh, c'est bien, ça. Parce que là, ça, ça dégage. Tu dégages. On ne prend pas de points. On fait notre marionnette. Et on lui met 6, là, du coup. Et on passe de bit-donner à bit-donner. Ouais, mais de toute façon, ce match-up, ça va vraiment être que des twists comme ça. T'es le bit-donner, bit-donner, bit-donner. On a un jeton, le dealer. C'est comme la bombe tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il ne faut pas que ça explose dans tes mains. Là, c'est bit-donner, 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 bit-donner. Il faut être bit-donner quand la partie s'arrête. C'est ça. Mais c'est exactement ça. En même temps, tu ne peux pas être bit-donner. Enfin, si. Mais tu as perdu, du coup. Oui, voilà. Ah oui, oui. Il a un plan de jeu, du coup, alternatif. Là, il est bit-donner, tu vois. Et il a plus chez deux cartes, en plus. C'est bien. Il est fausse de quoi, en meurt-clim ? Après, là, sur un malentendu, il est mort. Je top-deck tout ce qui brille, fin... Là, on prend un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, je mets en CAG. Il va prendre six, sept, huit. Je te colle qu'il est mort sur notre top-deck. Vas-y. Oh, pas du tout. Non, mais tu mets deux bloqueurs. Ouais. Et tu mets encore des pouvoirs. Alors, attends. Surtout que ça, ça dégage mon attaquant. C'est au début de quoi ? Ouais. Donc, en plus, tu vas attaquer Gratos. Je t'accue aussi avec ça. Oui, vas-y, mets le point. Mais, regarde, pourquoi t'as pas posé ? Pour buffer le... Ah, putain ! C'est à la fin du tour. Et je t'ai dit, en plus, attaque d'abord, je suis con, moi. Eh oui. Non, mais moi aussi, je suis con. Je pensais à l'effet de la créature. Oui, en fait, je pensais que c'était un ETB, moi. Là, dis lui, bien joué. Ouais, c'est vrai. Après, ça changerait, ça modifie pas une cloque. Si. Non. Non. Ça met le tour. S'il gère pas la 7-9, ça ne change rien. Putain, j'ai complètement bilbesé, quoi. Parce qu'en plus, tu m'as dit, on va dégager. J'ai dit, ah ouais, vas-y, attaque. Mais je croyais que c'était quand tu le jouais que tu le dégageais. Et non, en plus, c'était à l'étape de fin. Non, en tous les cas, il fallait jouer à 0-3. Oui, ça, par contre, la 0-3, mais à cool pas, quoi. Mais c'est bien, tu vois, on s'en rend compte très vite. Comme ça, les gens pourront juste dire qu'on est nul et pas dire, oh, vous auriez pu faire ça avec ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui commentent alors qu'on se rend compte de l'erreur 3 minutes plus tard. Oui. Par contre, il recommande pas pour dire, ah, j'ai pas vu que vous... Non, c'est trop tard. Et il est parti de commenter. Mais c'est bien, commentez. Tu sais qu'on fait exprès de faire des erreurs pour que vous commentiez. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est bon. Alors là, il peut faire full attaque, et il pioche aléatoirement avec Galia... Enfin, il pioche deux cartes, on se défonce en aléatoirement, et il trouve Umbercliffe et on est mort. Non. Il peut. Non, non, non. Déjà, on n'est pas mort avec Umbercliffe, parce qu'on a 9 de cul. Or, pensons qu'on a loupé 3 points de dégâts en cette game. Donc, s'il finit... Non, je veux pas savoir, je veux pas entendre ça. À 3, je ne veux pas entendre ça. C'est une défaite à cause de nous. C'est une défaite cuisante. Elle est cuite, cette défaite. En tout cas... C'est une défaite qu'on aurait mis dans un cuiseur. Il réfléchit fort, Free Cazwad. Ouais. Ouais, en même temps, la puissance de notre paquet. C'est écrasant. On peut pas dire le contraire. J'ai l'impression qu'on est un peu géant, non ? Par rapport au board, on est quand même vachement plus grand qu'un ornithoptère qui lui-même est censé être assez grand, en fait. Mais ornithoptère, est-ce que c'est juste un espèce de petit drone ? C'est ça. En fait, je pense que c'est un petit drone moyen âgeux, alors que ça ressemble surtout à un vaisseau avec des mecs qui pagaient. Un vaisseau de ouf, ouais. Mais en même temps, la taille des bras pour pas gagner. Qui pagaient le vent, tu vois. Oh, my turn. Oh, c'est bien pioché, ça va. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Attends, clique pas dessus, ça l'exile. Clique surtout pas dessus. Non, non, mais je regarde. Je pense que là, tu peux exiler un de ses blockers. Et du coup, je crois qu'on le tue pas parce qu'on a loupé trois points de dégâts. Et... Non, on ne tue pas dans tous les cas. Attends, si on attaquait avec tout et bloquait ça, ça... Ouais, non, c'est bon. Bon, on va exiler... Ou Brissant. Ou Galéa qui pioche. En Brissant, je crois que c'est mieux. Bah, Galéa qui pioche, au moins, t'es sûr que tu prends Pumbercliffe, quoi. Parce que de toute façon, il n'a pas de double bloc. 3 et 3, 6. Il n'a pas de double bloc. On va attaquer qu'à la 8, 10 en plus, non ? Ouais, donc Galéa. Ouais, vas-y. Après, Galéa est légendaire, donc il peut pas en... S'il en a une collée en main, tu vois. Oui, mais de toute façon, Galéa, en vrai, t'en joues quoi ? Combien d'exemplaires ? Deux par deck ? Est-ce qu'on l'attaque pas avec la construction ? S'il la bloque, on met un marqueur sur l'ornithopter pour beatdown. C'est fine. Ça a l'air bien, non ? Ouais, c'est bien. On se prend la tête. Il bloque, c'est gratos. C'est vrai que c'est gratuit, ça. Il ne nous reste plus qu'à topdacker tout ce qui brille et c'est gagner. Je voulais que t'allais lire. Toxiz. Toxiz. Oh, on topdack ses idées pensées et c'est GG. C'est le nom d'une vidéo, ça. Eh bien, nice, hein. On topdack ses idées pensées. Allez, viens là-tour. On est thotter. Ça, ça va beatdown, ça. Mais c'est toutes les fins de tour. C'est à chaque fois. Mais quelle puissance dans le cerveau en bataille. Pour ça, je te dis, avec le brigadier, tu fais tout, 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 tout. C'est une carte qui existe depuis un bail, quoi. J'ai complètement juste oublié de lire la carte. Putain, t'avais raison. Il a sa deuxième galère, quoi. Après, s'il fait que ça, on s'en fout. Là, il ne peut pas attaquer avec 3-bet. Non. Je veux dire, il est peu. Ça pourrait nous tuer sur un malentendu un jour. Ouh, il a tout mis. Ah. Il ne peut pas attaquer avec 3-bet, quand même. Oui, mais c'est à mon merde qu'il ait un bon bloqueur, comme ça. Après, on a une bonne attaque avec Ornithopter. Et sur un land, on attaque aussi à Gargouille. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs ? On ne peut pas le saquer pour Scry. Quand on perd tout. Solide, ça. Bah, ça, ça va être une 3-3. On va juste attaquer à l'Ornitho, ici. Bah, tu dégages ta marionnette si tu attaques. Ah, mais il a un bloc Gratos, ouais. Bah, ouais, il a... Enfin, Gratos. Il a un bon bloc, quoi. Je crois qu'on attaque juste à l'Ornitho. Ouais, ça sert à rien, t'as qu'il y a que la 7-9. Comme ça, tu dégages l'Ornitho, d'ailleurs. Ça, ça va nous graille, en fait. Et, ouais, on a 3 tours. Et tu mets Grand Serpent à 3. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné si on n'avait pas loupé 3 points ? Oui, parce que... Ah non, parce qu'il va gagner 2 pev, là. S'il ne gagnait pas de pev, oui. Donnez-moi tout ce qui brille, s'il vous plaît. Il y a quoi d'autre qui nous fait gagner ? Comment ça s'appelle ? Le truc avec Adenda, là. Si on pioche Acier Trempé, on peut également peut-être le tuer en 2 tours. Ouais, Acier Trempé, ça fait gagner. Tout ce qui brille, ça fait gagner. Il y a quoi d'autre qui nous fait gagner ? Le spell à 3 qui est une formation inébranlable. Brigadier, c'est pas mal. C'est pas loin de faire gagner. Brigadier, trop lent. Parce qu'on va le poser, il ne fera rien. On passera à 2. Et quand on pourra l'engager, on aura un seul tour. Ouais, mais ça aura buffé tout notre board et peut-être sur une phase d'attaque létale. Clotis, c'est emmerdant, quand même. Ouais, Clotis, c'est chiant. Mon tour. Ça gère Clotis, ça. Ôté-moi d'un doute. Écoute, tu doutes maintenant. Parfait. Et là, on peut attaquer fort avec ça et ça. Avec Grand Serpent aussi. Il ne peut bloquer qu'avec l'elfe. Mais attends, si on attaque avec tout, il se passe quoi, là ? Alors, il va bloquer Grand Serpent, il prend 2, il passe à 4. Il prend 1 avec l'anithopter, il passe à 3. Il va bloquer la marionnette, il reste à 3. Donc, c'est nul. Donc, juste comme ça. Parce qu'en plus, attaquer avec tout, c'est juste mettre un point avec le servant. Donc, juste comme ça. Il fallait au moins se poser la question. Oui, c'est vrai. Et là, on a encore 3 bloqueurs après, donc ça doit le faire. C'est bon, on en a gagné. D'ailleurs, est-ce qu'on ne d'attape pas Grand Serpent ? Protection multicolore, c'est mieux que... Il ne passera pas les points, du coup, s'il y a un number list, c'est ça l'idée ? Je crois qu'il ne passe pas les points. Je ne sais plus comment ça marche exactement. Avec la protection sur le piétinement. Tu sais quoi, on ne se pose pas de questions, il remballe. 2R ? Ah, 2R. Mais solide. Et on part sur une game de trop, là. Est-ce qu'on a été en difficulté dans cette game ? Non, et on a mal joué. Normalement, on a été en difficulté, gros. De ouf. Sur la 2R. Tu as toutes tes cartes, potentiellement top des câbles, qui te font gagner. Mais vraiment toutes. Ne me rappelle pas ces souvenirs, parce que je sais ce qui s'est passé au Day 2 de l'Arena Open. Tu avais vraiment, littéralement, ton deck te donnait la victoire. Si je piochais une carte, je gagnais. Non, non. Ton deck te donnait la victoire, et tu as pioché dans le deck du voisin, gros. Tu étais à une table de GP. Je piochais dans mon side. Mais merde, ce n'est pas bon, ça. Tu étais à une table de GP, et tu n'as pas pioché dans ton deck, gros. Parce que le mec avait les mêmes sleeves que moi. Ce n'est pas possible. Il fallait que tu trouves une Bolt, et tu as pioché une Took Size dans le deck de... Que j'ai joué. Qui m'a fait perdre. Horriblissime. Ah, presque. Franchement, je la garde, je crois. Ah ouais. Il faut un land, là, et on commence. S'il garde sa game de trop. Je ne sais pas. C'est la game de trop, garde-la. Ah, garde-la. Ah, je ne sais pas. Allez, vas-y, c'est gardé. Franchement, solide. Trouve un deuxième land, là, on l'explore. Là, déjà, tu fais Bim, Brut, Ornithopter. Je croyais que tu allais dire, tu fais Bim, Bam, Boum. Tu peux aussi, hein. Déjà, tour 1, tu as 3 permanents, il n'a pas joué. Le mec fait... Ah, je remballe. Que peut-être faire ? En plus, il joue Humori, donc il ne joue que des bêtes. C'est pas grave. Je crois qu'il aussi, il va aller piocher dans le deck de l'oppo, quoi. Euh, du voisin. Attaque avec l'ortinto, aussi, tu peux. C'est vrai ? Ouais, ouais. Une histoire d'être médisant ? Ouais, exactement. Ok, s'il nous attaque au 1, célérité, tu... Tu bloques aux constructions, et tu mets un marfant sur l'ortinto. Ok, non, non, mais je voulais être sûr. C'est calculé. Bah, écoute, nous, on joue des cartes, il n'y a aucun problème. Et on attaque avec tout, encore. Gros, on trouve un land, on le s'attelle. Mais c'est pas... C'est pas on le s'attelle un peu, c'est-à-dire qu'on le s'attelle tellement qu'il traverse l'ISS, gros. Pouf ! Et il casse la station. On génère des dommages. Gros, si on avait attaqué. Effectivement. C'est bien joué, du coup. Oh, mais merde ! Il n'y a pas de land, ou quoi ? Bah, mais un petit... Un petit point. Un petit point, ouais. C'est bien naze. C'est celui-là qui... Il est déjà à 14, après. Après, sur deux landes d'affilée, là, c'est... Ah, je sais ce qu'il se passe, là. Je crois qu'on va partir à zéro land. Ah non, il va jouer les maraudeurs. Il peut jouer à Jean, encore. Ouais, mais il n'y a pas les couleurs. Alors, ça n'en bloque pas. Ça, ça fait 12. Ok, je te propose de passer à la prochaine. Ouais, ouais. Oui. Je n'ai pas envie de compter pour perdre, en fait. 3 draws, zéro land. On aurait pu avoir. Ouais, on aurait pu. Mets-moi des formations. Pourquoi des formations ? Euh, des... Ah oui. Des cercueils de verre. Et est-ce qu'on met tribunal ? Non, je crois qu'on est chargé, là. Ouais. La calèche est chargée. Complète, hein. Enlève-moi ces gargouilles de merde, là. C'est vraiment la carte qu'on enlève tout le temps, quoi. Ouais, je ne sais pas. Très bien. On la cut une petite marionnette. Ah non, grand serpent, ça bloque plein de trucs chez lui. Ouais, ça bloque Winota, mais le mal est fait, hein. Ouais, ça se trouve, le mal n'est pas fait, et on est content. Un grand serpent, c'est mieux. Ça peut se jouer pour zéro et tout. Bon. Lui, on aurait pu le ross, hein. Franchement, à n'importe quel moment, on trouve un land. Fini. Mais de savoir que c'est la game de trop, c'est libérateur. Oui, oui, on accepte. On s'en fout. Je crois que c'est keep. Tour 1, tour 2, tour 3. Vas-y, feu. Tu étais en train de réfléchir en mode... Je me dis, on peut avoir mieux, mais avec le petit scry 1, on aura bien. Ouais, ça va le faire. Parfait. Parfait, voilà. Tu sais combien il y a d'interactions ? Dans son deck ? Ouais. Zéro. Si, il y a peut-être des gens cragrosses, mais peu. Zéro. Zéro. Après, lui, il va... Zéro, nada. Parce que nous, on construit un board, et lui, il ne construit pas de board, mais en même temps, il construit un board. C'est ce que je veux dire. Pas un centime. C'est ce que ça coûte à Jesse James, à chaque fois. Jesse James, il a build Winota dans le désert, il a tiré dessus aux barrettes, rempli d'essence. C'est le mec qui crée un deck tier 1, pardon, et qu'il jette à la poubelle une fois qu'il a gagné le tournoi. Ouais. Ah, ils étaient nuls, ses adversaires, et ils jettent son deck. Voilà. Comme ça, personne ne le fera. Trop fort, Jesse James. Il pime ta caisse, mais il te tire dessus au bazooka. Sur la caisse, non ? Il tire sur toi. Sur toi. Ça t'apprendra, tiens, à avoir une caisse. Oh non ! Tu disais quoi, sur les interactions ? Qu'il y en avait peu. Donc c'est juste full chat, là, s'il y a bien. Forcément, ce n'est que de la chatte. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a aucun level, là, dans le gameplay. Ah, mais moi, il n'en sert pas à 3. Franchement, le deck, par contre, quand il ne se passe rien... Ah, il ne se passe rien. Il ne se passe vraiment rien, quoi. Ah, eh bien, c'est bien. Je t'ai envie de l'exiler, quoi. Juste parce qu'il m'a bandé. Tiens, ça dégage, là. Oui, mais ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. C'est Pinocchio, d'ailleurs. Tu devrais, oui, sans le nez allongé, tu devrais pouvoir exiler d'autres artefacts pour créer le 1. Oui, mais après, ça, c'est broken, non ? Il faut que ce soit des créatures artefacts, pas exiler des artefacts. Ah, créatures artefacts, oui. Parce que sinon, il y a pas mal de nez qui font... Tiens, allez. Tour en marionnette, fin de tour. Ok. Avec des swords of the mix, des trucs comme ça, tu vois. Ah, on pourrait faire des trucs, ça, ouais. Pourquoi on aime les cartes brocades, nous ? Non. Ah ! Quel plaisir. Ah bah, je réfléchis pas, là. Ne réfléchis à aucun moment, voilà. Bon, voilà, c'est hors de question. Tac, land, ça, on m'hésite où. Tiens, j'ai plus de marre, tiens, regarde. Et en espérant qu'il n'ait pas Winota face attaque. Ah oui, c'est vrai. Avec tout. 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 En vrai, s'il n'a pas Winota, il va prendre Shiro, ça. Ouais. Pour notre plus grand plaisir. Si il a Winota, il a gagné. Après, c'est l'histoire de ce deck. En fait, il a Winota, gros, en fait. Non, mais il doit engager Sai Wador. Enfin, il va y avoir un seul trigger. Il a un proc, ouais. Moi, c'était en mode, il a Winota, il attaque avec 4 trucs, tu vois. Oh bah alors, bébé ? Bah alors, on a peur ? Oh bah alors ? Putain, il n'ose pas, quoi. Salaud. C'est un peu chiant. Tu vois, je suis en train de... Mais c'est quand même un petit peu chier dessus. Ouais, il aurait pu faire... Allez, j'en ai tout, là, j'attaque ! Et il s'est dit, allez, j'ai peur un peu, donc j'attaque pas. Comment il va la bloquer, alors ? Nous, on est mort, par contre, le tour d'après, là. Pour le coup, il n'y a vraiment plus de spoiler, quoi. On est quoi ? Bon, je t'en... Sagoï, alors. Sagoï ! J'adore ce qui se passe, putain. Allez, mets-y trois points. J'aimais ça, aussi. Maintenant, il est bloqué avec une arme de deux. Je voulais voir si tu suivais. Allez, parce que ça fait longtemps. Voilà. Oh là, très malentendu. Mais ils ont malentendu. Il était étouffé, ce P, quoi. Ouais, mais j'ai les enceintes qui déconnent, là. OK. Ouais, mais j'ai trop mangé hier soir. Ouais, mais je sais pas, c'est smoothie chili. Mélonidas, il transforme les melons en or. Ouais, n'avoir. J'allais dire, putain, il y en a encore un. Mais de toute façon, ça faisait rien. Eh non, c'est celui qui est en avant, tu vois. C'est celui qui ne boit pas. Mais oui, c'est effectivement. Alors ? C'est la main de Midas, mais... M'attaque pas. Parce que ça sert à rien. M'attaque le melon. Parfait. Fin de tour. Enfj. Nice. Ah non, mais il va aller chercher une chevalière. Quel relou. Il y en a plusieurs. Bah oui. C'est vrai qu'en fait, tant qu'il y a ça, on fait les malins, mais on est mort. Après, il y a toujours pas Winotai. Ouais, mais là, du coup... Ah, il y en a deux ? Ah, mais il y en a quatre après Saïro. Mais pourquoi il y en a deux ? Ça, je sais pas, je n'ai pas compris. Pourquoi il y en a deux faces visibles ? Il était trop occupé à raconter des conneries. Il a été en chercher une le tour d'avant. Mais il aurait joué, il n'aurait pas joué géante. Oh, qu'est-ce pas ça ? Dites-nous là dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris. Non, l'on sait. J'ai pas compris. Allez, il peut aussi Winotai s'il l'a dans la main. Il serait pas fort à ce point, quand même. Non. Ah, mais c'est un bug ! Ah, c'était un bug. C'était un bug. C'est marrant comme bug. Ben non. Non. Non, non, pas du tout. Par contre, du coup, ça peut être une Winota. Alors que là, j'étais rassuré quand il a landé. Oui. Landé d'oré. Qu'est-ce qu'il se passe quand on fait Steel Overseer ? Parce que je vais pas compter. Pas Steel Overseer. Il a quelques blocs et on le tue pas et on meurt peut-être. Ça va, c'est un plan de jeu fine. Genre, il a quelques blocs et on le tue peut-être. Dans la situation où on est, moi je prends. C'est acceptable. Michael. Oh, exil la marionnette, là. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Melonidas ? Alors ? On se chie dessus. Attaque avec tout, voilà. Ah oui, bah je suis à 20, de toute façon. Rien à foutre. Oui, mais ce deck, c'est pas un problème 20. Attends, parce qu'il a quand même des blocs de merde, là. Ah, peut-être pas la 2-4, ça sert à rien. Ouais, la 2-4, elle est pas ouf. Peut-être que ça l'obligeait à bloquer après. Oui, mais non. Parce que... Ah, de toute façon, il repasse à 9 avec son food, donc ouais, non. Ouais, c'était pas fou. C'était pas lethal. Oh, il donne tout, hein. Ah ouais, y'a pas de soucis. Nous, on va topdecker. Alors, je colle, hein. On va topdecker all the glitters, tout ce qui se brille. Tout ce qui se brille. Tout ce qui se brille. Tout ce qui est ce brillable, on va l'avoir. Tout ce qui est ce brillable, on va l'avoir. Ça va être parfait. Et oui, il va du coup aller chercher une Winota. Et nous mettre mal. Sur un taquet avec marionnette, du coup, il devait nous donner une bête en plus. Ah, il aurait pas bloqué comme ça. Mais non. Il était pas vu de nous donner une bête en plus. Ah si, il mourrait sinon, parce que là, il passe à 1. Il va espérer une one-shot. Après, on a un bloqueur, du coup. C'est pas gagné, hein. Genre, nous one-shot à 20, pour l'instant, il nous one-shot pas du tout. Sur double trigger, Actos maraudeur, c'est 12. Oui. C'est 20. Il peut les avoir, les 20. Mais c'est pas... C'est pas dit. Il va reste pour une carte. 4 attaques. Ça a l'air compromis, quand même. Déjà, là, c'est dur. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça va plus. Attends, est-ce que ça nous tue ? Ah bah, je pense. Bloque donc une maraudeur avec cette marionnette. Bah, franchement, je suis sûr que ça nous tue. Genre, tu veux vraiment aller au bout ou pas ? Ouais. Moi, j'ai envie de voir. Ouais ? Non, parce que je pense qu'on est à moins 18, là. Genre, ça se scale, ça. Ouais, ouais. Ouais, mais je veux voir, non ? Ok, tu vois, compte, tu vois. Dans mes comptes, on n'est pas à 20, là. Hop là. Sacrifie cette merde. Dans tes comptes, on n'est pas à 20 ? Ouais, ouais. On est à bien moins. Je pense qu'on est à moins 18. Elle a mis 8, là, Thalia, déjà, en initiative. Pourquoi les Zouas ont tapé d'abord ? Ah oui, mais non, on est à moins 36, en fait. Elles avaient l'initiative, les Zouas ? Elles ont tapé avant tout le monde ? Oui. En fait, elles n'avaient pas l'initiative, mais elles avaient entre l'initiative et rien. Ouais, c'était là, on va dire. Tu vois ce mec qui est dans la bande, qui est là en mode, on y va, les gars. Mais en fait, ce n'est pas lui qui va en premier. C'est le mec qui fait la deuxième impulsion. Il attend que le leader parle devant. Et en mode, allez, les gars, venez. Ouais, j'aime bien. C'était les Zouas. En tout cas, ce deck, il est bien. Moi, j'ai envie de rosser des mecs avec. C'est vrai qu'en vrai, il y a moyen de faire très, très mal. Franchement, je maintiens que la première game, on doit le gagner. On pioche un land. Un land. On le satélise. N'importe quand, c'était poum. Mais là, non. Non, mais c'était cool. Non, mais c'est un bon jeu. Voilà, jouez ce deck-là. Ne le craftez pas si vous n'avez pas eu wildcard. Parce que ça nécessite quand même des brigadiers d'acier qui, malheureusement, ne sont pas trop jouables dans d'autres decks. Et en plus, qui ne passent pas la rotation. Par contre, si vous voulez... Enfin, qui ne passent pas la rotation en standard. Il n'y a pas de rotation en historique. Par contre, si vous avez les cartes, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser sur le ladder historique avec ce deck-là. Et si vous voulez être ultra budget, vous pouvez jouer en ladder B1 historique. Du coup, vous n'avez pas besoin des rares en side. Parce qu'il y en a quelques-unes. Vous n'avez besoin que de 8 rares. Donc, 4 brigadiers, 4 assiers trempés. Si vous avez acheté l'historique anthologie, vous l'avez déjà, l'assier trempé en plus. Donc, vous n'avez besoin que de brigadiers. Et tout le reste, c'est commune, un co. Et ça, vous pouvez le remplacer par... Comme on le disait au début. Prise d'hep. Prise de position. Qu'est un co. Et ça fera dans pas mal de games à peu près la même chose. Juste que pour optimiser, c'est mieux formation inébranlable. Donc voilà, n'hésitez pas. Vraiment, ça régale. Facile à prendre en main. Si vous voulez débuter un petit peu dans l'historique, c'est un très bon deck. Ouais, complètement. Pour s'y mettre. Parce que le genre de deck aggro, un peu all-in comme ça, ça marchera tout le temps, plus ou moins. Donc, ouais, voilà. Tu peux vraiment, dans n'importe quelle méta, jouer ce genre de deck et quand même faire des wins, quoi. Complètement. Tu ne monteras peut-être pas forcément l'hader, mais c'est pas dit que... Franchement, j'ai trouvé que ça faisait des trucs assez solides. Ouais. Je vais dans la boutique parce que ça clignose. Je vais voir s'il y a des infos. Des offres, pardon. Des daily deals. Oh, bah tiens. Alors, je ne cautionne pas. T'es content ? Alors, je vous le dis. Parce que moi, j'étais deck de l'avoir loupé. Parce que pour avoir ce cosmétique-là, il fallait faire 7 victoires dans un événement historique il y a 6 mois de ça. Il fallait faire vos 7 victoires. Tu vois, c'était genre... Tu ne l'avais pas à 6 victoires, quoi. Ouais. Et moi, je me suis fait chier à les faire. Et donc, du coup, je ne valide pas ce qui se passe. Bah, rien, je l'ai. Je suis très content que toi, tu l'aies. Et je n'ai pas participé à l'événement à l'époque. Je n'ai pas pu. Je suis très content que tu puisses l'avoir. Mais je trouve ça honteux. C'est la fin de cette vidéo ? Bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il est magnifique sur d'autres cartes. Allez tous l'acheter. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Ouh, bah, je suis de bois des épines. C'est très beau aussi, comme ça. D'ailleurs. Oui, c'est pas mal. Également, réseaux sociaux dans l'inscription si vous nous suivez, Twitter, Facebook. Enfin, suivre sur la réseau. Ne suivez pas dans la vie. C'est pas très agréable. Twitter, Facebook, Discord, ainsi de notre chaîne Twitch ValpelMagicRNFR si vous n'oubliez pas c'était de la belle magie.